Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler de cette lampe de la marque O-Lite et c'est ici la PL2RL-BALDR. Ce qui est en fait la version avec laser rouge de la PL2 Valkyrie, que je vous ai présentée il y a quelques temps. Cette lampe nous vient donc dans cet emballage. Je n'ai pas précisé, mais comme la PL2 Valkyrie, principalement on s'attend à se trouver avec une lampe comme celle-ci sur un PA. Rien ne vous empêche de l'utiliser par contre sur une réplique longue, mais disons que ce n'est pas forcément sa vocation première. On va la sortir de sa boîte. Dans l'emballage, on retrouve la lampe avec notamment les piles qui sont fournies. C'est une bonne chose. Des indications pour vous dire comment activer les piles, puisqu'il y a un petit cache à retirer. Et dans le reste, on a la clé de démontage pour les différentes vis et notamment le système d'attache qu'on verra tout à l'heure. Justement le système d'attache, je ne vais pas vous gâcher la surprise, ici c'est le système Glock. Moi je l'ai mis pour du système Ray Picatinny standard et on retrouve les instructions manuelles, comment les utiliser, les caractéristiques, les pistolets compatibles. Et ici, la notice et les précautions d'emploi si je ne dis pas de bêtises dans différentes langues. Vous avez au moins l'anglais, ce qui est une bonne chose. Et voilà. Donc la clé, on l'a vu. Alors, comme je vous le disais, c'est une version avec laser rouge de la PL2 Valkyrie. Donc on retrouve ici un système d'attache QD qui sert automatiquement le Ray quand vous le mettez. Ici, j'ai mis le système 1913 pour Ray Picatinny. Vous avez les deux boutons pour le côté ambidextre. Le petit cache où on retrouve les deux piles de la marque Polite qui sont, je le répète, fournies avec. Voilà. Donc en dessous, on retrouve le laser qui a une puissance de sortie de 5 mW. Voilà. Alors, je précise bien les 5 mW parce que cela a une importance par rapport à la législation française et aussi par rapport au risque que peut provoquer l'utilisation de ce genre de laser. Sachez qu'en général, je vous présente beaucoup d'objets qui sont utilisés dans le cadre de l'Airsoft mais tout n'est pas forcément utilisable que dans le monde de l'Airsoft. C'est-à-dire que vous pouvez aussi imaginer faire du tir sur cible, du tir sportif, etc. Enfin bref, tout cela pour vous dire déjà dans un premier temps que le laser peut avoir une utilité. Alors en Airsoft, à mon avis, ce n'est pas la peine d'y compter mais peut avoir une utilité dans d'autres activités. Et aussi parce que vous avez ici un switch qui vous permet de désactiver le laser. Voilà. Donc même si vous l'avez en partie, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Au niveau des fonctionnalités, on va faire la lampe toute seule. Donc ambidextre, très puissant. Voilà, je crois qu'il faudra que je vérifie tout à l'heure. Mais de mémoire, on peut aller de 400 à 1200 lumens. Donc, hop, allumer. Constant on, constant off. Vous appuyez sur les deux boutons pour avoir le mode stroboscope. Et donc, on va la laisser allumer comme cela. Vous avez un petit switch en-dessous. Je vais essayer de vous montrer. Vous pouvez avoir la lampe seule, utilisable et recommandée dans le monde de l'Airsoft. Alors, là, ça ne se voit pas des masses mais il y a le point rouge. Vous savez, la lumière est trop puissante. Et en fait, on retrouve ici donc le point rouge, le laser de désignation de cible qui est, encore une fois, je le répète, de 5 mW. Attention, si jamais vous décidez de l'utiliser en Airsoft, renseignez-vous très attentivement sur les règles de l'association ou les règles de là où vous jouez. Je ne connais pas les règles de tous les terres en Airsoft mais je sais que tous ceux que je pratique, l'utilisation des lasers est interdite. Voilà. D'ailleurs, le mode stroboscopique dans la plupart aussi. Donc voilà. La principale utilisation de cette lampe sera donc sa fonction lampe. Et voilà. Donc au niveau de la taille, comme on peut le voir ici, face à une Surfire X300, on a une lampe qui est d'une certaine manière plus petite, plus courte. Et qui se retrouve, à cause de la présence du laser, un peu plus épaisse, un peu plus trapule. Donc au niveau de l'attache, ici on avait une attache, une vis qui n'est pas à proprement parler, un système QD. Donc le système QD qu'on trouve ici. Voilà. Je remonte pour qu'on le voit bien. Comme ceci. On le fixe sur le cran qui va bien. Donc ici ce sera sur ce modèle-là le premier. Donc on appuie pour écarter le mécanisme. Voilà. Et après, on appuie. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve ici avec une lampe qui est fixée. Une lampe très puissante, je le rappelle, jusqu'à 1200 lumens. Et voilà ce que l'on obtient au final. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous vous en douterez. Selon le holster que vous avez actuellement, si jamais vous souhaitez vous équiper de cette lampe, il faudra peut-être prévoir. Alors soit vous avez un holster textile qui permet de s'agrandir un petit peu, d'agrandir cet espace-là et tout ira bien. Si vous avez un Safari Land, par exemple, qui est un holster rigide, il vous faudra changer. Comme vous avez pu le constater, cette lampe qui est une version, je le répète avec laser, de la PL2 Valkyrie. Au passage, je vous recommande aussi de voir les reviews de la PL1 Valkyrie et de la PL Mini qui sont deux autres très bonnes petites lampes. Donc pour le reste, celle-ci, deux CR123 qui sont fournies. On a un faisceau lumineux qui peut atteindre jusqu'à 235 mètres. Elle délivre jusqu'à 1200 lumens. Au minimum 400 lumens. Donc le laser, faites attention, 5 mW. Il n'est pas forcément utilisable. Comme je vous l'ai dit, vous avez un petit switch. Pour le reste, elle est aux normes IPX6. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser et même la faire tomber dans l'eau. Qui sait, voilà. Elle résiste au choc, enfin au choc. Si vous la faites tomber jusqu'à 1 mètre, ça ne risque rien. Vous pourrez toujours la faire fonctionner. Sachez que Olight garantit ses produits 5 ans. Actuellement, la lampe est à 149 euros sur la boutique Olight qui est sur Amazon. Bref, comme vous voulez. Et mon petit doigt m'a dit que le 17 décembre, il pourrait y avoir un tarif promotionnel. qui ne nécessitera pas de code mais qui ne sera valable qu'un seul jour et ce sera le 17 décembre 2018.